Dur dur pour les voleurs, iOS 10 7.3 et de sortie, je te parle des 5 plus grosses nouveautés, alors surtout pense à t'abonner. Allez, tu connais la musique, tu diriges dans Réglages Général et Mise à Jour et tu vas mettre à jour ton iPhone avec toutes ces nouveautés. La première nouveauté, c'est qu'on peut enfin créer des playlists avec ses amis et partager la musique et tu pourras, même si tu le veux, mettre un petit emoji si tu aimes cette musique ou pas, ça c'est plutôt cool. Il y a également un tout nouvel écran qui va être appelé floraison avec différents filtres et c'est plutôt cool. Le point fort sur cette mise à jour, c'est la fonction anti-vol. Il ne sera plus possible aux voleurs de pouvoir formater votre iPhone à votre insu. S'ils ont vérifié votre code, il faudra maintenant utiliser le Face ID ou le Touch ID pour justement pouvoir modifier les mots de passe sur votre iPhone. C'est l'un des points forts anti-vol de notre iPhone. Alors, les codes QR qui partagent en Airplay dans les hôtels deviennent accessibles dans certains hôtels pour l'instant avec iOS 17.3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder vos films et partager tout ce que vous avez dans votre iPhone sur le téléviseur de l'hôtel, tout simplement en numérisant ce code QR et ça, c'est vraiment génial. L'iPhone devient encore plus sécurisé avec le mode anti-vol, tout simplement, pour l'activer. Attention, vous allez vous diriger dans Réglages, dans Face ID et Code, tout simplement. On va aller... Face ID et Code. Chant de texte sécurisé. Modification en cours. Vous avez cette toute nouvelle fonction qui vient d'apparaître. Protection au cas de vol de l'appareil. Alors, dites-moi si cette fonction vous intéresse et si vous l'avez activée dans votre iPhone. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous, abonnez-vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !